Bienvenue dans l'actu les frérots, des gros bisous à mes cafardinos fidèles, on est sur la fin de 16 go, ça y est un Counter Strike 2. Et là est d'ailleurs des avis très mitigés de la part de la communauté, ceux qui ont eu accès parce qu'il y a eu énormément, énormément de drops d'accès. Plus de 500 000 personnes déjà à l'heure actuelle ont obtenu un rank sur Counter Strike 2 et Counter Strike 2 est disponible désormais sur Faceit. J'y ai eu accès donc c'est uniquement pour les niveaux 10 et 9 Faceit avec un reset également de l'Elo. Alors moi je suis passé de 3300 d'Elo à 2700 et des joueurs comme Monezy qui en avait 7000 ou 6000, je crois plutôt 6000, sont passés à 3000 d'Elo. Voilà donc ils ont fait ça pour homogénéiser un petit peu tous les ranks et que tout le monde puisse se jouer les uns avec les autres parce qu'il n'y a pas encore assez de joueurs sur Counter Strike 2. Il n'y en a pas eu encore beaucoup trop des droppés. Voilà c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a pas mal de chusés cette semaine dans la description avec nouvelle équipe TSM officialisée, Gen 1 et KRL notamment qui a décidé de dire au revoir à la France et d'internationaliser son roster pour le plus grand désarroi des fans français parce qu'on perd quand même un grand canal de visibilité qu'à KRL et donc ça fait mal un petit peu de ce côté là. Et pas mal de petites news mercato et surtout Vitality qui va très très bien. Tous les sujets dans la description je le répète continuez de vous abonner je vous en prie. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Parlons de cheat voilà avec Orcs qui était accusé de cheat voilà qui s'était qualifié pour des gros événements cette année et justement et bien ils ont fait totalement de la merde lors de l'ESL Pro League parce que c'est un événement en LAN et ils se sont fait balayer par toutes les équipes voilà 2-0, 2-0, 2-1. Donc la communauté leur est tombée sur le dos parce qu'il y a des petits clips comme ça. Il y a des clips qui ont qui ont popé un petit peu de leur match et on peut voir que là il est un petit peu paranoïaque de l'underpass. Vous me direz c'est logique 1 minute 30 il y a une exec en B qui est en train de se profiler le mec tient son appart sans son underpass. C'est logique jusque là franchement c'est logique et là regardez c'est le moment d'exec d'accord donc là la communication au niveau du vocal c'est c'est bon je suis contact préparez-vous à flash les gars vas-y c'est bon vas-y flash c'est bon. Donc là bah le gars il va se commencer à se préparer pour flasher puis là il se dit attends 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 il push pas un peu en bas là ? Wow what the fuck ? Vous allez dire ouais bon c'est peut-être un timing sauf qu'il y a une multitude de ce genre de clips en fait où justement les mecs sont aware voilà systématiquement conscients de ce qui se passe. Donc là il ne voit absolument aucune ombre mais regarde il recule il recule en gardant la smoke puis il flique il y a plein de petits trucs comme ça où les mecs savent ne savent pas et encore une fois je vous le répète je suis convaincu je suis persuadé que ça cheat dans la scène professionnelle sur counter strike à niveau tiers 4 tiers 3 pour justement acquérir des slots pour justement obtenir des petits paliers de qualification à des événements comme là ils ont pu faire par exemple orcs et après à la qualification ne pas cheat ce qui est logique et un upset ça peut arriver un exploit ça peut arriver une préparation de match ça peut arriver et se faire montrer et après être invité et être sur le circuit et après quand t'es dans le circuit sur CS t'es dans le circuit et ça ne bougera pas. Et donc on peut voir encore une fois que ça arrive malheureusement pire que ça là on a la preuve on a la preuve que ça cheat et c'est du hardware donc je sais pas s'il y en a qui sont familiers avec le cheat parmi vous donc il y a le cheat software donc le cheat software c'est ce qu'on installe sur son pc pour justement avoir un avantage un wallack un imbot un radarac peu importe c'est un logiciel qui est exécuté qui c'est un programme qui exécute justement le cheat et le hardware c'est quelque chose qu'on met sur un autre pc pour que justement il n'y ait aucune détection sur notre pc et là on en a la preuve et c'était lors d'une qualification et c'est une équipe pareil du niveau tiers 3 qui sont top 75 mondiaux à l'heure actuelle top 75 mondiaux c'est une équipe européenne rendez vous compte que peuvent grinder très vite le top 30 et voilà et regardez hop sur le deuxième pc on a un petit radarac voilà ça suffit ça suffit ça suffit juste sur le deuxième pc on a un petit radarac et c'est ce qu'il faut comprendre en fait c'est ce qu'il faut comprendre à haut niveau le cheat c'est pas des toupies je mets des headshots et tout ça et tout ça et tout ça c'est pas des wallack non plus c'est trop obvious c'était trop cramé en fait le cheat c'est trop cramé c'est ce qu'il faut comprendre à très haut niveau et ne serait-ce que à mon niveau sur face it à l'heure actuelle à chaque fois les mecs sont ouverts de tout en fait ils sont jamais surpris ils ne meurent jamais de dos ils ne sont jamais pris en contre temps parce qu'ils ont les infos ils vont systématiquement sur les bp faibles voilà ils voient qu'ils voient que tu défends une zone il va aller sur l'autre il va t'éviter il va te contourner et c'est le fait juste d'avoir un radarac et donc on peut le mettre sur le téléphone on peut le mettre sur un deuxième pc à côté on va jamais détecter ça et surtout t'es pas cramé en fait parce que t'as un im toujours qui est le tien donc tu peux te permettre de fail mécaniquement c'est toujours toi qui joue tu n'as jamais l'info wallack donc tu ne peux pas forcément pre-shot à droite ou à gauche et donc ça passe et il faut comprendre que je sais pas ce qui va se passer avec vac live sur counter strike 2 mais le vac live c'est une détection logicielle en live sur ton pc qui est largement largement plus intrusive que ce qu'est le vac net à l'heure actuelle un petit peu l'équivalent de ce qu'il y a sur valorant mais mais ça n'arrêtera pas le cheat hardware comme je viens de vous le montrer à l'heure actuelle et encore là orcs esport qui se fait balayer en lane alors qu'ils arrachent tout le monde avec des clips chelous en online pour se qualifier à l'ESL pro league c'est ce qu'il faut comprendre en fait et je pense que c'est ce que fait c'est le modèle à l'heure actuelle du cheat sur la scène counter strike c'est cheater au niveau tier 4 niveau tier 3 le niveau auquel j'ai évolué en étant pro acquérir un slot acquérir un spot se faire connaître en équipe ou se faire connaître individuellement être recruté et ne plus cheat en fait une fois que tu es dans le circuit tu es dans le circuit tu vas avoir des mentors tu vas avoir une structure tu vas avoir vraiment tout un organigramme autour de toi pour te permettre d'évoluer de progresser et mécaniquement dans tous les cas ce sont des gens qui sont très bons c'est des mecs qui sont 3000 4000 5000 délots sur face it qui crament le jeu ça veut dire que mécaniquement les mecs sont forts ils ont un bon aim ils ont un bon spray ils ont des bonnes mécaniques de déplacement les mecs savent bunny et tout mais ils ont le petit truc en plus pour cheater pour se faire détecter et une fois qu'ils sont détectés ils n'ont plus besoin de cheater parce qu'en fait une fois que tu es détecté et que tu joues sous on va dire sous la bagatelle d'un gros joueur le gros joueur il va toujours dire que tu es un noob rendez-vous compte que voilà tu joues sous le lit d'apex tu joues sous le lit de glaive tu joues sous le lit de karigan si voilà tu as un peu de chance et parmi ces trois exemples sachez qu'il y en a un qui est réel eux ils vont dire mais tu es un noob c'est normal que tu fasses ces erreurs plus tu as la pression d'un coup tu joues dans une grosse structure donc tu peux underperform par rapport à ce qu'on t'a scouté et le niveau que tu as pu produire et donc pour moi je suis absolument persuadé que ça cheat mais c'est pas le cheat que vous imaginez toupie et ce genre de truc c'est vraiment ce genre de cheat avec petit radarac qui te donne absolument toutes les informations quoi tu sais qu'il se taque en A tu vas en B tu sais que sur inferno il joue la longue tu vas short il joue short tu vas long c'est ce qu'il faut comprendre je suis fou de rage et oui on a découvert on a découvert voilà enfin la supercherie que valve nous a tendu avec counter strike 2 alors oui je pense que c'est un très bon jeu oui il touche beaucoup mieux et ce genre de choses mais on est extrêmement déçu d'apprendre que en fait sur counter strike 2 c'est toujours du tic 64 et qu'il y a des problèmes justement de netcode d'interpolate que le jeu touche bien mais il y a pas mal de latence il y a pas mal de petits bugs qui vont être corrigés très certainement mais ce qui ne va pas changer c'est le tic 64 et il faut comprendre et il faut comprendre que c'est extrêmement décevant parce qu'on nous promettait un tic variable un tic adaptatif sur lequel c'est ce qui faisait que ça touchait mieux et en fait non counter strike touche mieux parce qu'on a tout simplement changé la hitbox des personnages et donc si on avait simplement changé la hitbox sur csgo et bien ça toucherait pareil que sur cs2 c'est ce qu'il faut comprendre voilà j'ai eu j'ai eu la chance d'être invité sur counter strike 2 par face it sur face it à jouer sur counter strike 2 j'ai fait la comparaison voilà parce que j'ai sorti des gameplays sur counter strike 2 toute la semaine et également sur le petit face it et sachez que c'est un monde d'écart entre face it et le mm sachez que sur le mm le spray bizarre tout le monde dit ouais le spray bizarre et tout mais en fait c'est la sensation qu'a le mm parce que c'est le tic qui fait ça c'est comme le tic 64 du mm sur csgo même si sur csgo ça touche quand même un peu mieux le spray en tout cas le ressenti du spray sur cs2 sur face it on peut spray c'est fluide et ce genre de trucs c'est très bizarre on peut un peu plus bunny les mouvements sont quand même toujours avec une petite latence en tout cas il ya pas mal de news cette semaine le vac live est assez efficace l'anti-cheat est assez efficace ça c'est une bonne nouvelle quoique la semaine dernière j'ai sorti une vidéo quand même il y avait un cheater garage à 12 je sais pas combien il a décidé d'activer il nous a mené la vie dure mais quand même j'ai rencontré un cheater sur je sais pas moi une quinzaine une vingtaine de game ce qui est quand même plutôt raisonnable quand tu vas sur csgo je me tape un cheater une fois sur deux surtout que moi je joue en untrusted allo third party software etc pour pouvoir jouer avec obs et streamer ce genre de truc donc je vous le dis c'est bagdad mes games c'est bagdad donc on a une petite game cancel en plein en plein live et tout c'est plutôt c'est plutôt sympatoche je vous ai demandé alors votre ressenti de counter strike 2 plus de 60 mille impressions et des centaines et des centaines et des centaines d'avis des centaines d'avis vectise notamment qui nous dit le jeu va être incroyable avec tous les bugs corrigés d'ici la sortie le bloc entre mate la hitbox un peu aléatoire les straff les mouvements pas très précis etc je le rejoins en fait vous condamnez trop il ya vraiment trop d'avis négatifs de votre part btg ça j'aime bien tu vois je sais pas si c'est que moi mais cs2 marchait pas avec mon windows 11 tu vois il ya des gens qui ont des bugs j'ai eu l'impression je suis à 100 fps etc parce qu'il ya des réglages aussi à mettre voilà il ya pas mal de petits trucs où il faut quand même prendre le temps je vais nuancer comme le fait vectise il ya des problèmes de collision de personnages les mouvements tu as l'impression d'avoir 300 kg trop tu as 400 fps tu as l'impression tu en as 150 ça manque de fluidité et tout normal ça va être optimisé il ya pas mal de réglages aussi à faire sur la colorimétrie notamment mais pas que sur la colline la colorimétrie sur les détails il ya des options à lever retirer parce que ça prend beaucoup trop de ressources et tout donc on n'y est pas encore et ça ne sert à rien aujourd'hui d'avoir un auto exec et que je vous fasse une vidéo sur les réglages et tout je vais vous donner quand même quelques commandes parce qu'elles sont quand même primordiales à l'heure actuelle est vital pour la santé de votre jeu mais il faut attendre parce qu'on est en bêta et ça ne sert à rien d'effectuer des réglages à l'heure actuelle sur des options qui vont disparaître sur des commandes qui vont disparaître ou des options qui vont apparaître pour nous donner la possibilité de les modifier alors que là on essaye d'aller dans les dans la racine du jeu de virer un fichier ce genre de truc pour le moment je ne trouve que des trucs comme ça sur les forums sur reddit et tout machin il ya des craquitos du dev qui sont vraiment très très fort et pour le coup je vous cache pas que même moi bah j'ai le seul j'ai pas l'arme à gauche j'ai pas l'arme à droite mon vieux modèle me rend ouf le hud j'ai du mal je perds un petit peu mes repères quand je joue j'ai du mal à scanner toutes les informations et je perds du temps sur mes mouvements et ce genre de trucs mais je suis assez positif moi sur sur l'avenir de cs2 il faut par contre que ça dev fort il faut que ça corrige fort pas mal de bugs mais la communauté est très 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 comment dire réceptive réactive aussi sur les réseaux sociaux et valve fait des mises à jour tous les trois jours à l'heure actuelle avec beaucoup de drop sur counter strike 2 donc ça c'est ultra positif et franchement la nouvelle c'est celle là la nouvelle vraiment c'est celle là on nous apprend voilà que sur le matchmaking de counter strike 2 eh bien on est en tic 64 et que sur face it c'est du tic 128 et je vous le dis j'ai fait une game sur face it c'est un monde d'écart ça touche dix fois mieux les mouvements sont plus fluides j'ai l'impression que là même les performances les fps j'ai une impression de fluidité beaucoup plus régulière en fait c'est c'est très 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 frustrant parce qu'on nous a promis un truc de fou sur le même alors je vais nuancer ça aussi parce que je vais vous expliquer les comment ça fonctionne un business un business et tu mets un euro faut que santa rapporte 2 c'est ça le business ça s'appelle la société c'est comme ça que ça fonctionne donc oui nous ont dupé sur ce coup mais en fait les frais sont trop importants pour passer sur du tic 128 ils ne vont pas doubler les capacités de serveur on va appeler ça comme ça et donc ils vont pas doubler leurs frais leurs frais économiques pour avoir aucune rentabilité derrière tu peux pas aller voir un boulanger demain et lui dire mais moi double ration de chocolat dans le pain au chocolat monsieur ou la chocolatine pour mes amis toulousain et bordelais parce que bah il va en vendre autant en fait des pains au chocolat tu peux pas aller voir un pizza yolo et lui dire mais moi double ration de mozzarella double ration de sauce tomate s'il te plaît parce que ça va lui coûter deux fois plus cher à produire et il va en vendre exactement le même nombre ça ne va pas lui rapporter deux fois plus t'es pas assuré en fait t'as pas la certitude que quand tu vas doubler l'investissement entre guillemets de qualité de serveur d'avoir vous comprenez donc ils nous vendent une qualité moindre parce qu'ils savent que on va continuer d'utiliser ça en fait mcdo c'est la même chose tu vas acheter des big mac avec des steaks tout éclaté si demain ils nous vendent avec des steaks comme ça le nombre de big mac ça va pas exploser c'est pas ça va pas ruiner toute la concurrence et tout le monde va dire oh là là faut aller à mcdo parce qu'ils ont des des big mac comme ça ils nous vendent des steaks de merde on nous on nous vend des pizzas qui sont rentables c'est comme ça c'est la rentabilité c'est comme ça que ça fonctionne et donc pour le provider la bande passante le le la location de serveurs etc les data center c'est comme ça que ça fonctionne si tu fais du tic 128 ça va consommer plus de bande passante et ce genre de choses et donc ça va être un coût de production plus important pour une rentabilité qui ne va pas changer et donc valve c'est le business ils ne changeront très certainement pas ça attention cs2 il ya un monde d'écart quand même avec ses go il touche beaucoup 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 mieux faut être honnête donc ils ont réussi l'exploit 1 de garder la capacité éclatée au sol de serveurs avec une sensation de quand même de toucher mieux mais malheureusement on est quand même déçu parce qu'on est du p de ce côté là il a eu pas mal de mise à jour cette semaine et notamment une amélioration des performances tout le monde s'est plein des performances et sachez que tout le monde a pris voilà entre 3 et 10 % de performances supplémentaires on va parler de mirage par exemple qui passe de 376 fps à 426 donc on gagne une cinquantaine de fps donc ils optimisent ils essayent de voilà de de ravir un petit peu toute la communauté c'est quand même une bonne chose attention il ya quand même une perte de 40 à 50% de perfs entre csgo et cs2 je vous le dis moi je suis passé de 600 fps à 350 cc ça fait mal ça fait mal quand tu as l'habitude de jouer à 600 fps sur mon écran qui est un 360 hertz en plus je vous cache pas que là j'ai 300 mais j'ai l'impression que c'est pas trop fluide mais c'est comme ça aussi en 2023 tu peux pas jouer sur un moteur graphique qui date de la game boy color c'est pas possible il va falloir qu'on achète de la meilleure carte graphique il va falloir qu'on achète du meilleur processeur il va falloir qu'on achète de la meilleure ram c'est automatique voilà c'est automatique csgo est très friand de fréquence pas de coeur sachez le donc csgo et cs2 c'est la même chose il est friand de fréquence donc il veut de la ram de très très haute fréquence d'accord donc n'augmentez pas les slots de ram ne passez pas de 8 gigas à 16 de 16 à 32 gigas passer de 16 gigas que vous avez à 16 gigas de très haut de gamme un 4000 hertz et ce genre de choses ou de la ddr5 pour augmenter la fréquence vous allez gagner quand même pas mal de performances pareil sur les processeurs privilégier moins de coeur mais beaucoup 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 de fréquences voilà du 4 et quelques du 5 gigahertz si vous pouvez overclocker mettre un meilleur refroidissement vous gagnerez genre une centaine 150 fps très facilement très 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 facilement et la carte graphique passer sur de la nouvelle gêne avec du ray tracing notamment parce que les modes d'encodage des gestions un peu d'encodage de tout ce qui est ressources graphiques à l'heure actuelle il ya quand même pas mal de nouveautés qui nécessitent le ray tracing le hdr le machin et tout ou une carte graphique ne serait ce qu'une rtx 2060 ti je dirais mais vous allez quand même un peu soufflé et les gars on est en 2023 au bout d'un moment faut arrêter chouiner je suis désolé mais tous les gens qui ont des pc éclatés au sol genre vieux très très vieux des vieilles architectures assez le c'est le capitalisme les gars je voulais que je vous dise quoi il ya personne qui chouine quand il ya le nouveau star wars qui sort il ya personne qui chouine quand il ya le nouveau tome rider qui sort parce qu'il faut une nouvelle carte graphique un nouveau processeur que vous ne faites pas tourner ou ce genre de truc malheureusement là c'est le cas ou alors il va falloir faire des compromis et arrêter de jouer sur des 240 hertz sur des 360 et repasser sur du 144 hertz peut-être avec énormément de fluidité optimisé baisser les résolutions 4 tiers et ce genre de truc alors il ya des nouveautés là sur le counter strike 2 je vais vous mettre les petites commandes je vous mettrai tout les petites commandes pour le jump throw voilà les petites commandes pour le jump throw donc je vous mettrai tout en description pareil sur les fps ne les ne les débloquez pas il faut les bloquer vous avez plus de fluidité en les bloquant c'est comme les tutos que j'avais fait à l'époque où je demandais de bloquer les fps à 150 fps par exemple à l'époque pareil pour le gamma voilà donc le gamma il faut le mettre en 2.9 de base il est à 2.2 il faudrait le mettre à 2.9 donc air tiré full screen tiré gamma 2.2 points 9 vous aurez des meilleures couleurs qui se rapprocheront en tout cas de celles de cs go il ya pas mal de trucs qui changent est ce que je vous conseille en autoexec avec tout ce que vous pouvez trouver pour gagner 20 fps à l'heure actuelle attendez que le jeu sort définitivement attendez que valve s'y mette à fond voilà on souffre un mois on souffrira un mois et demi deux mois le temps qui stabilise leur jeu et après on pourra faire un autoexec et même moi je n'ai pas envie de faire de tuto réglage à l'heure actuelle même si j'ai une multitude de commandes j'ai une multitude d'explications à vous donner sur à quoi sert quelle option mais pour le moment c'est pas utile parce que je ne sais pas si ils vont les garder tout simplement en fait il ya des commandes qui n'existent plus par rapport à 16 go il ya des commandes qui vont peut-être revenir là le vieux modèle on peut pas le changer enfin le à droite ou à gauche par exemple je pense que ça va ça va venir vous comprenez c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut comprendre les frérots face it est désormais dispo également sur 16 2 voilà donc ils l'ont donné les accès que avec que avec les niveaux 9 et les niveaux 10 face it avec un reset un réajustement de l'élo les amis sachez le alors moi je m'étais posé la question ça va être la guerre pour savoir si le rang de cs est pertinent ou si les gens vont continuer d'aller sur face it pour une meilleure qualité de serveur et potentiellement l'anti-cheat alors l'argument de l'anti-cheat maintenant je sais pas le vac live pour le coup de ce que j'en ai vu a l'air quand même sympa je pense que l'anti-cheat face it est quand même plus performant plus intrusif mais surtout je vous le dis 99% des gens mais le mode premier et tout il est super fun les gens joueront là dessus mais tous les gens qui sont déjà niveau je dirais 7 8 9 10 face it continueront d'aller sur face it les rangs qu'on en a rien à foutre sur cs la qualité des serveurs est dix fois au dessus j'ai joué là sur face it il ya un monde d'écart entre le mm et face it je ne sais même pas comment c'est possible d'avoir deux jeux identiques et pour autant totalement différent en termes de sensations le shoot les mouvements le gunplay le spray il ya une fluidité qui est totalement folle sur face it uniquement par rapport à la qualité des serveurs et dites vous qu'il ya une qualité encore au dessus c'est celle qu'on joue en ligue quand on a des matchs professionnels la qualité des serveurs est encore un petit peu plus premium et combien même vous aurez à vous directement un serveur privé un pour faire des pick up pour faire des prac pour faire des des comment vous appelez ça vous des pépés des scrims eh bien vous aurez encore une qualité supérieure de serveurs et j'espère pouvoir organiser peut-être acheter un serveur ne serait ce que le louer pendant je sais pas moi un mois par exemple et peut-être organiser des parties privées avec la communauté pour vous faire ressentir la différence et vous verrez que c'est le jour et la nuit et ça c'est complètement fou alors j'espère que valve va mener cette guerre de front parce que là à l'heure actuelle oui le mode premier est vraiment cool la pertinence d'avoir un leaderboard mondial et d'être entre guillemets ouais je suis rank 30 000 délots je suis dans le top 10 européens et tout waouh ça flex mais je pense que la communauté cs on n'y est pas encore là dedans nous ça reste la compétition tu peux être top je sais pas combien fait ici top je sais pas combien dans ton elo si t'es pas frère au major si tu fais pas les iu m katowicz on s'en fout de ta tête en fait c'est ce qu'il faut comprendre dans la communauté cs c'est des hardcore gamers c'est des puants de geeks vraiment qui aiment la compétition on est né on a grandi dans la compétition et on inculque ça même à cette nouvelle génération même si cette nouvelle génération me fait très peur quand même parce que il ya moyen que tu dis je suis niveau 10 face it lolol suis mes tutos tiens je te vends une formation frérot il ya moyen ça passe parce qu'il ya des nouveaux ils aiment bien se faire ce calme on voit bien que le nouveau monde ça part en couille donc clairement ça ça me fait ça me fait un petit peu peur mais dans tous les cas voir petite mise à jour counter strike 2 il ya énormément de choses c'est quand même plutôt positif je trouve je suis mitigé aussi parce que je pense qu'il ya des problèmes mais qui vont être corrigés ça c'est pas possible que ça reste définitif si pour le coup ça reste définitif on se casse sur le mm à tout à tout va je vous le dis mais c'est de à de l'avenir devant lui ne vous inquiétez pas parlons de vitality qui va extrêmement bien et qu'est ce que ça nous fait plaisir les gars parce que il faut savourer ce moment qui est un peu éclipsé par la sortie de counter strike 2 et donc on délaisse peut-être un peu plus la compétition je trouve mais il faut savourer quand même ça fait deux mois et demi trois mois que vitality est numéro un mondial qui soulève un peu des titres on est en train de viser peut-être l'intel grand slam le grand chlème ça pourrait être une période de domination qu'on n'a jamais connu depuis l'époque l dlc en vieilleuse donc savourons ces derniers moments de csgo avec grand plaisir vitality est numéro un mondial c'est les dix ans également de vitality qui nous ont sorti un nouveau maillot qui ne me sensibilise pas attention on se dit pas qu'il est moche mais qui ne me sensibilise pas pourquoi parce que en fait ils l'ont fait à l'effigie en fait de l'époque de call of duty et moi j'ai jamais suivi call of duty les gars voilà donc désolé de décevoir les frérots qui ont toujours grandi avec call of donc voici le nouveau maillot voici le nouveau maillot donc je suis pas il est pas oufissime il est pas dégueu mais voilà ils l'ont fait à l'ancienne avec voilà des lignes un petit peu qui était sorti à l'époque et qu'est ce que vous en pensez vous donc il ya des gens qui aiment bien il ya des gens qui n'aiment pas le prix 99 euros 99 pour le anniversary des dix ans et tout avec un x1 voilà un chiffre romain le x signifie 10 pour ceux qui ne le savent pas et donc c'est les dix ans édition limitée 99 euros je trouve ça quand même assez cher je trouve ça quand même assez cher surtout que dans l'industrie de l'e-sport on nous sort des arguments marketing fumeux tous les trois mois pour nous sortir le modèle spring le modèle semeur le modèle pastel le modèle machin la coloris le machin la commémoration de tel split la commémoration de a on a gagné cet événement donc on va faire le maillot pour tel événement et donc on arrive à nous vendre dix maillots différents à une seule personne enfin c'est tu vois c'est fait dans le foot c'est pas comme ça alors que maintenant dans le foot il y en a un deux trois maillots ça change quand même plus pas aussi souvent enfin je trouve que là on veut nos tunes on veut trop nos tunes mais c'est le business après un c'est s'il ya des fans il ya des fans il faut il je respecte aussi ça mais voilà je suis pas sensible moi ce maillot il n'est pas horrible il n'est pas voilà c'est c'est cool c'est un maillot cool c'est pas un maillot extraordinaire mais c'est un maillot cool qu'est ce que vous vous en avez pensé vitality est toujours numéro un mondial toujours numéro un mondial et mérite son rang de numéro un mondial voilà c'est l'équipe la plus régulière attention j'ai peur pour vitality les gars j'ai l'impression qu'il ya des équipes quand même qui sont dans les transitions cs2 à l'heure actuelle tous les joueurs fait on les voit plus et ils l'ont dit karigan l'a dit en interview et tout eux depuis qu'ils ont gagné l'intel grand slam il ya une perte de vitesse justement de face depuis deux mois et demi maintenant et il a dit parce qu'ils sont focalisés sur counter strike 2 et que ils veulent faire leur transition sur counter strike 2 navi c'est un peu pareil donc en fait je sais pas comment vous expliquer mais j'ai l'impression que vitality a mis les bouchées double étant super confiance aussi roster romaniment tout ça voilà ils sont ultra motivés sont en confiance ils visent le grand chlème aussi parce que s'ils gagnent ne serait ce que je sais pas moi l'esl pro league des prochains dieu m ou quoi que ce soit ils pourront ils pourront être éligibles à gagner l'intel grand slam et les 1 million à la clé un seul prouesse qui a réalisé quand même team liquid phase navi des grandes équipes qui ont dominé pendant des périodes annuelles très importantes et donc j'ai l'impression que nous on est un trop un peu peut-être un peu trop focalisé sur csgo mais est-ce que on peut s'en vouloir est-ce qu'on va pas être en retard sur cs2 j'ai peur de ça après cs2 j'ai l'impression c'est fité quand même pour vitality flames est très chaud sphinx est très chaud madisk a l'air plutôt plutôt bon zhiwou je me fais pas de soucis pour lui mais on a du firepower et c'est un jeu qui va nécessiter quand même pas mal de plus de firepower on va parler de la pro league avec les résultats de vitality maintenant et leur première place voilà sans perdre aucune carte avec des adversaires très en dessous à 13 en dessous domination totale de vitality et de manière homogène de manière homogène donc à 2 0 2 0 2 0 orc c'était easy easy le seul match un peu plus sérieux c'était nip mais les ont vraiment pas les 16 3 16 9 et movie star rider pour le slot la qualification dans tous les cas il se serait qualifié mais ça dépendait du seed et là directement on est en quart de finale donc ça nous permet de souffler de se préparer de voir nos adversaires et ce genre de choses et c'est vraiment 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 un super résultat de la part de vitality qui joue extrêmement bien voilà qui joue vraiment extrêmement bien regardez le top 5 des joueurs de l'esl pro league avec trois joueurs dans dans le classement qui appartiennent à vitality ça montre l'homogénéité et la régularité de vitality ces derniers temps ça fait très plaisir de voir ça et surtout c'est même pas si vous qui est numéro un donc quel bonheur quel bonheur on a sphinx qui a fait un grand 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 tournoi là pour le sl pro league si vous m'a dit toujours là et attention flame z il est juste derrière avec un 22 de rating ou un truc comme ça donc on a dit on a vraiment quatre joueurs ultra en forme chez vita apex qui n'est pas en forme individuellement parce qu'il peut pas graille la part de gâteau c'est ça aussi qu'il faut comprendre mais il est très bon il est très bon aussi vit notre ami apex et il faut savourer ça il faut savourer ça parce que on vise le grand chelème je le répète on vise le grand chelème parlons mercato désormais parce qu'il ya eu énormément de changements et d'officialisation retournement de situation avec jack ito et tsm qui a été officialisé voici l'équipe jax valdé inter cypher et modo voilà et donc c'est x tas en head coach qui était qui qu'est qu'il était plus qui qu'est qui revient qui revient pas donc ça c'est une bonne nouvelle qui soit de retour et qu'ils ont quand même trouvé des accords avec tsm je pense que c'est un bon coach et que il va il va nous représenter voilà c'est la france quand même il ya jacky dedans il ya x tas et il a pris lambert en assistant coach ancien joueur de ldlc voilà et un ami un ami de longue date avec qui on a même fait des tutos voilà avec lambert c'était tuto décal tuto décal épisode 2 voilà c'est avec lamby j'ai pas fait que ça avec lambert je crois on a fait deux trois tutos et tout c'est quelqu'un que j'apprécie depuis beaucoup d'années on s'est battu énormément pendant notre pendant nos carrières professionnelles je l'ai battu quand il était chez melty il m'a battu également je crois oui c'est sûr qu'il m'a battu de toute façon on s'est battu continuellement oui il m'a battu en finale finale de l'epsilan il m'a battu j'ai fini deuxième il était avec xpg je sais plus quoi quelle équipe c'était mais voilà donc lamby x tas jacky pour nous représenter tsm pour l'instant ça reste une équipe qui ne va pas être invité partout mais on va les suivre avec beaucoup d'attention c'est très plaisant de voir donc cette équipe inter ce joueur sous côté qui est un énorme support qui est pas là pour briller c'est quelqu'un qui statistiquement parlant ne va jamais briller mais pour le coup modo voilà bon sniper cypher olid valde du firepower voilà enfin c'est c'est bien construit c'est bien construit les derniers résultats sont plutôt sont plutôt positifs comme vous pouvez le voir ils ont eu des sorties contre sur les cct et les thunder peak c'est des événements tiers 3 et ils ont battu tout le monde plutôt logiquement ils font leurs armes en online c'est plutôt une bonne chose on a into the bridge également qui a officialisé mizuta et kikert l'ancien joueur de virtus pro donc les voici et ils font eux aussi pas mal de petits résultats sympa ils ont perdu hier malheureusement face à nine mais autrement ça joue plutôt bien ça joue plutôt bien ils se sont fait une petite frayeur contre jen one l'équipe de karl qui a officialisé avec un trailer et surtout une internationalisation gravity qui à la baguette au lead notre seul joueur français issu et après c'est diguel meister sterzig et isa et bibu voilà on a un joueur arabe donc irakien alors on a un irakien on a un polonais on a un lituanien c'est l'autriche la lettonie pardon oh putain putain j'ai dit l'autriche donc voilà on a un peu de tout c'est 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 dommage donc karl ne s'est bien évidemment pas gêné de dire le mal qui pensait de la scène française et qu'il y avait trop de gens qui demandaient beaucoup d'argent et qu'il n'était pas en mesure de respecter les conditions salariales que réclamaient les joueurs français et donc il a décidé d'internationaliser son roster il nous a dévoilé qu'il avait fait une offre à lfo que lfo les avait refusé et je vous apporte du détail aussi en plus moi avec 3d max également et ça n'a pas abouti sachez le les montants sont beaucoup trop élevés c'est sachez que sur une année ça va demander du 250 mille c'est fin du 200 mille pardon c'est pas avec les frais déplacement machin tout ça c'est beaucoup trop élevé c'est beaucoup trop élevé ils se rendent pas compte qu'il ya un manque de rentabilité évident dans la scène et que c'est très très dur de faire ça et c'est dommage parce qu'on perd un gros acteur de la de la scène française qui peut soutenir beaucoup de français et là on a quand même juste gravity mais c'est pas mal on a falcon avec body nbk on a tsm avec jackie xtaz et lambert on aura gen1 avec du gravity et karl bien évidemment on a into the bridge avec mizuta on a into the bridge avec mizuta il y a chez mouze mouze next generation il ya le petit naitu qui était chez gen1 qui était chez l dlc et qui performe là bas donc on a des petits français voilà un petit peu à droite à gauche on a vitality bien entendu et on espère encore voilà que la nouvelle génération va pouvoir un petit peu s'extirper sur la scène et pouvoir marquer un petit peu de son empreinte leur nom légendaire qu'on a quand même on est une grande terre d'e-sport il faut perdurer cette 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 tradition j'ai envie de dire de counter strike parce que on continue sur counter strike 2 il ne faut rien lâcher merci d'avoir suivi cette actu les amis que des bisous sur vous tous appréciez de nous lâcher un petit abonnement c'est quand même gratuit et moi ça me fait extrêmement plaisir je vous le dis ça motive donc des bisous sur vous les amis